Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 25 avril, pour toute la semaine qui démarre lundi 25 avril. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Le gros morceau du ciel, c'est incarné par l'astre solaire. Il démarre la semaine à 5 degrés du signe du taureau, donc au milieu du premier décor, en fait, tout simplement. Donc il est très puissant dans cette configuration-là pour nous apporter des énergies de terre, de bon sens, de concret, de pratique. On se pose plein de questions pratiques, plein de questions pragmatiques. Il apporte une belle énergie vitale à qui ? C'est un gros morceau, l'astre solaire. Tous les horoscopes sont construits à partir de lui, tout simplement, parce que notre calendrier est construit autour du soleil. L'acte du soleil, c'est ce qui a construit la fragmentation du ciel. 12 mois, 12 signes, il y a une synergie logique qui a été construite là-dessus. L'équation du temps, c'est basé à partir du mouvement du ciel et des planètes. Il ne faut jamais oublier ça. L'un dépend de l'autre, en fait. Bref, soleil en taureau. Soleil en taureau apporte une belle énergie vitale à mes taureaux et à mes signes de terre, mes vierges, mes capricornes, vous le trois, les signes de terre. En ce moment, on est dans des dynamiques extrêmement constructives, pratiques, logiques, pratico-pratiques, en quelque sorte. Ce qui s'éclaire, c'est le bon sens et l'esprit terre-à-terre et l'organisation rationnelle et pragmatique des situations. Voilà ce qui est mis en lumière avec cette condition solaire dans le signe de terre et qui fait la part belle à nos sens et à nos ressentis aussi parce qu'on est dans ce signe gouverné par la lune, les émotions, et Vénus, l'amour, l'affection. Voilà, j'ai plein de trucs à vous raconter derrière là-dessus. Alors, il y a plein de surprises dans le ciel et on va y venir tout doucement crescendo en fonction de la façon dont ça évolue. Donc, très bon, on l'a vu, très positif en matière d'énergie positive, vitale, pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, et aussi les deux signes qui sont en amont, en aval à 60 degrés, ce qu'on appelle des sextiles, 60 degrés. C'est-à-dire, mes poissons en amont, mes cancers en aval. Vous cinq, on est dans une dynamique globale qui est plutôt constructive. Si on voit le bon côté des choses, bien évidemment, si on ne polarise pas sur ce qui nous agace, vous connaissez mon adage, le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Donc, plus on polarise sur des trucs qui nous crispent et qui nous agacent, et plus on voit les choses en noir, et plus à l'inverse, on fait le tri, on se débarrasse des trucs sur lesquels on n'a pas de prise. Si on n'a pas de prise, c'est qu'il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Donc, voyons le bon côté, voyons toujours ce qui fonctionne. Donc, pour vous cinq, on est dans une spirale vertueuse et constructive, et on prend conscience des bonnes énergies, et on distille les bonnes énergies, comme ça, il y a un retour possible, probable. Dans tous les cas, c'est le pari pascalien. Si vous envoyez des bonnes énergies, toutes les chances qu'on vous en retourne, tout simplement, qu'on vous en envoie en retour. Voilà, c'est l'esprit. Après, à partir de ça, j'ai également Mercure en la communication. Mercure en la communication qui est également en taureau, qui amorce la semaine à 25 degrés du signe, donc troisième décan du taureau. Donc, excellent sur le plan du mental, de la communication, de la lucidité, du sens pratique, l'esprit terre-à-terre, le bon sens près de chez nous. J'aime bien cette expression-là. Mercure en 25 taureau, il favorise les mêmes pendant toute la semaine, mais pas que, jusqu'à vendredi. Vous allez voir, à vendredi, il y a un truc qui se change et qui est hyper important. Donc, jusqu'à vendredi 22h24 en sidéral, en gros, ça veut dire jusqu'à vendredi minuit, pour faire simple, pour simplifier, eh bien, Mercure favorise les mêmes que je viens de citer précédemment. Vous allez me dire, il y a des gâtés dans le ciel, mais c'est comme ça, le ciel, c'est juste, ça tourne en permanence. Donc, excellent sur le plan intellectuel, communication, lucidité, expression des choses, simple, pratique, pratique aux pratiques, pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes oscilles, mes poissons et mes cancers. Vous cinq, on a la vision d'ensemble et la volonté solaire et son fidèle satellite Mercure, qui est dans une zone extrêmement proche, en fait, et qui favorise l'élément fluidifiant, le point de concorde, le point d'entente, de façon assez pragmatique et simple, parce que c'est du taureau, c'est de la Terre. Donc, vous, mes signes de Terre et mes cancers poissons, vous êtes dans une dynamique toute la semaine qui est particulièrement fécondante, positive, constructive. Il faut aller de l'avant, indiscutablement, nous débarrasser de ce qui nous bloque, de ce qui nous tracasse psychiquement par l'inconscient collectif, et puis continuer à aller devant, et puis essayer de trouver des solutions à tout ce qu'on peut trouver comme solution. C'est l'état d'esprit dans lequel il faut qu'on soit, tout simplement. C'est le Paris Pascalier, encore une fois. Bref, j'ai ça en toile de fond. Après, j'ai également... Donc, à partir de vendredi, donc, en réalité, samedi matin, première heure, Mercure, le mental, l'intellect, rentrent dans le signe des gémeaux. Et ça, c'est pas anodin. Pourquoi c'est pas anodin ? Et ça, c'est un vrai changement, parce que ça fait un bout de temps, vraiment un bout de temps, que Mercure, la planète de l'intelligence, n'était pas rentrée dans un signe qui lui va si bien, tout simplement. Il faut savoir qu'il y a des affinités naturelles, mais en général, vous le savez maintenant, entre chaque planète et des secteurs du ciel. Il y a des affinités, c'est comme ça. Et Mercure, le mental, l'intellect, exprime le maximum de son potentiel, de ses dispositions à jouer son rôle d'éléments, de compréhension, d'assimilation, de digestion, de recherche d'entente, de points de concorde, de communication, de points de liaison. C'est Mercure, l'adaptation. Vraiment, l'intelligence. Il y a autant d'intelligence que de profil humain. Vain, il était infinie. Mais là, dans ce signe des gémeaux, Mercure prend une coloration, mais exceptionnellement fluide. Qu'est-ce que ça induit ? Ça induit la capacité à communiquer beaucoup plus largement, à défendre une théorie à son contraire, à peser le pour, le contre, le pourquoi, le comment, et essayer de cérébraliser, essayer d'être beaucoup plus conceptuel, beaucoup plus global, beaucoup plus fluide, beaucoup plus ouvert. En fait, c'est ça, la notion d'ouverture qui est associée à ce Mercure qui devient extrêmement puissant dans le ciel et qui va me favoriser pendant un bout de temps pour, à partir de samedi, première heure, vendredi, 23h50, etc. Donc, à partir de samedi, pendant quelques temps, Mercure, le mental, l'intelligence va m'en favoriser cinq. Accrochez-vous bien. Qui sont les cinq qui vont être beaucoup plus fluides pour être dans l'échange, pour faire passer le message, pour trouver le point de concorde ? Attention, c'est parti. Si Mercure entre en gémeaux, il veut du bien à mes gémeaux. Bien évidemment, votre exceptionnelle fluidité oratoire va avoir toutes les chances de s'exprimer sans entrave, sans frein, sans ralentissement. Vous allez être aptes, de nouveau, à nous faire profiter de vos belles énergies communicatives. Mais également, mes balances, dont je n'ai pas parlé depuis un bout de temps, c'est vrai que les planètes ne vous guettaient pas trop. J'ai eu des commentaires. Les balances, on n'a rien. Si elles n'étaient pas terribles, il faut être honnête. Et puis, les corps et les planètes sont en bélier, elles sont en face de vous, elles s'en vont. La paix, la paix. Maintenant, il y a Mercure qui est venu bien. Donc, on communique, communique, communique. On cherche le point d'entente. On s'adapte aux situations de l'autre. On intègre les besoins de chacun. On prend en compte les points de vue différents. On ne se braque pas dans les positions. Mercure a ce rôle, cette fonction. Il est extrêmement précieux et puissant dans cette position des Gémeaux. Donc, excellent pour mes Gémeaux. Je reprends mes balances. Et puis, bien évidemment, mes versos. Les signes d'air en ce moment, à partir de vendredi, soir, samedi matin, vous avez compris, tout va mieux. Tout va mieux pour être dans l'expression, la fluidité d'échange, etc. Les contacts, les contacts, surtout les contacts. Et puis, si une planète est en Gémeaux, elle veut également du bien à mes Béliers. Je ne vous ai pas oublié, ça rime. Et puis, à mes lions. Mes lions, vous qui avez naturellement, quand Mercure est chez vous notamment, une facilité à comprendre quasi instantanément l'idée directrice d'un raisonnement. C'est la force des lions. La vue d'ensemble, la verticalité, la condition solaire. Une demi-heure des discours chez les lions, en général, ça leur casse les pieds. Ils aiment bien, ils comprennent vite. L'idée est essentielle. Alors, comme ils comprennent très vite, ils ont parfois l'impression, mais disons que les autres comprennent aussi vite qu'eux. Ce qui n'est point un acquis. N'oubliez pas que chacun a des fonctionnements différents. Certains ont des esprits en escalier. Donc, plus vous êtes pédagogue, plus vous allez vous faire entendre. Ça évitera de monter le volume. C'est mieux. Prenez le temps. Laissez du temps au temps pour que chacun intègre des raisonnements en fonction de son arboricence intellectuelle. On est tous différents. C'est ça qui est passionné. Très souvent, on veut dire la même chose. dans 99% des situations, on est très proche d'un point de vue intellectuel avec tous ceux avec qui on communique, parce que c'est du bon sens. Mais la façon dont on communique et la façon dont c'est entendu fait que ça crée souvent des variables qui sont des quipropos. Et souvent, les soucis viennent de là, de cette petite variable qu'on n'a pas assimilée. Alors que si on prend le temps de fluidifier et d'affiner, c'est ce que nous propose, nous invite à faire ce Mercure en gémeaux qui est merveilleusement bien placé et qui va favoriser des échanges à n'en point douter. Voilà. Ça, c'était pour Mercure. Après, j'ai beaucoup de planètes dans le signe des poissons en ce moment. Beaucoup de planètes. Il y a Vénus, l'amour, Mars, l'action, Jupiter, la chance, Neptune, l'aspiration, le ressenti, l'intuition, ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Toutes ces planètes-là humanisent à maximum et sont extrêmement bénéfiques sur les quatre points dont je viens de parler, que ce soit action, amour, optimisation, générosité, bienveillance. Voilà, les planètes en poisson, notamment Jupiter, Vénus et Neptune aussi, le ressenti, l'empathie, la perméabilité émotionnelle. Très, très, mais vraiment très, très bon pour cinq d'entre nous qui vont être mes poissons, c'est chez vous que ça se passe, mes cancers, mes scorpions et mes capricornes et mes taureaux qui a 60 degrés vous aussi de cette belle concentration planétaire dans le signe des poissons. Et puis, aspect un peu inattendu et remarquable, qu'est-ce qu'il y a ? C'est que les planètes qui sont naturellement belles en poisson, il y en a trois. Il y a Neptune, il y a Vénus et il y a Jupiter. Elles sont ou ce qu'on appelle en maîtrise ou exaltées dans ce signe et les trois sont réunies, ce qui est assez rare pour ne pas dire exceptionnel, les trois sont réunies chez elles dans le signe des poissons. Donc, mes signes d'eau, en ce moment, tout ce qui concerne les émotions, les prises de décision, la lucidité, le ressenti, les bonnes synergies qu'on diffuse, c'est une bonne période, tout simplement. C'est à profiter, vraiment. Et puis, ceux qui bénéficient en effet rebond, c'est mes capricornes et mes taureaux. Voilà pour le ciel, peut-être ce qui se globalise. Donc, il y a des bonnes énergies, c'est des spirales vertueuses à mettre en place. Je suis très sensible à ces énergies-là. Toujours mon pari pascalien, envoyons des bonnes énergies. Il y a ceux avec qui ça ne fonctionne pas, on lâche prise tout de suite parce qu'on n'aura pas d'écho. Il y a des profites qui ont un talent exceptionnel pour nous viner de nos bonnes énergies. Donc, une fois qu'on s'est fait attraper, une fois, on évite et puis on se reconcentre sur ceux avec qui on a des affinités plus fines tout simplement parce qu'on va se nourrir réciproquement de ces énergies-là. Peut-être que j'ai oublié quelqu'un, il y a toujours en tête, ah oui, petite subtilité planétaire, petite subtilité planétaire. Il y a notre cher Pluton. Je dis notre cher Pluton parce que c'est vrai qu'il coûte cher parfois pour certains en matière d'angoisse, d'inquiétude. Il démarre la semaine à 28 degrés, 36 minutes du Capricorne. On se dit, waouh, bientôt parti, 20 degrés, 36 minutes, bientôt à 30, il va bientôt partir du Capricorne. Mais il nous reste des petites surprises. C'est-à-dire qu'à partir de samedi 30, en fin de semaine, il était en marche directe, en marche directe, il est très influent et à partir du samedi 30, il va amorcer ce qu'on appelle une marche rétrograde. C'est-à-dire que nous, la Terre, on fait le tour du Soleil et puis comme il est très très loin, il fait son tour en 250 ans, quand on est de l'autre côté du Soleil, on a l'impression qu'il recule. C'est un effet visuel mais c'est véritablement dans l'axe, 9 octobre 2022. Donc on peut espérer, on peut espérer qu'au niveau des angoisses collectives telles qu'il nous l'a incarnées depuis 2008 avec toute son évolution en Capricorne, la crise des subprimes, les crises économiques, etc., on ait une sorte de temps mort. On peut l'espérer, on peut l'espérer jusqu'au 9 octobre. Après, à partir du 9 octobre, on en reparle parce que ce sera son dernier passage entre le 9 octobre et le 23 mars 2023. Dernière séquence en Capricorne, celle-ci, elle risque d'être un peu un peu costaudes, dirons-nous. On n'en est pas là. Essayant qu'il soit le plus positif possible et puis on va croiser les doigts bien fort pour que Pluton soit en sommeil. Bon, voilà, je pense que cette fois-ci, je n'ai oublié personne, du moins j'ose l'espérer. Et puis on va regarder le bon côté et puis on va regarder ses énergies positives et puis les bonnes nouvelles, c'est surtout Mercure. C'est surtout Mercure, j'ai polarisé là-dessus. Les surprises, elles sont là parce que Mercure, l'intellect, c'est aussi le boulot de ceux qui transmettent l'information et ceux qui transmettent l'information, c'est important. C'est important qu'elle soit bien transmise, l'information. Voilà, on va espérer que ça se fluidifie et que cette arrivée de Mercure qui n'était pas dans une position aussi heureuse depuis tellement longtemps, voilà. On va communiquer beaucoup et puis ça va circuler beaucoup et puis on va espérer qu'on trouve des solutions à tout ce qui nous stresse et nous angoisse. De toute façon, ce sont des cycles et ça ne peut qu'amorcer des spirales en conscience pour nous tous pour voir le bon côté et essayer de trouver des solutions ensemble. Voilà, merci de vos bonnes énergies et qu'on se renvoie à nos gentils messages. On se nourrit ensemble tout simplement. Merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, merci pour tout ce qu'on fait de bien, de positif ensemble. On se dit à très vite. À bientôt, à la semaine prochaine. Je vais vous préparer la nouvelle lune. Je vais vous préparer la nouvelle lune parce qu'il y a des trucs assez rigolos, elle est assez aiguë. Ne nous en cachons pas. À très vite. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio